Et yup tout le monde c'est DeltaDrako, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur des invocations de booster sur Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist Donc on s'est toujours sur le paquet de Jess Anderson Donc j'ai farmé le double de points de la dernière fois Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite, m'arrêter vraiment que sur les cartes qui sont intéressantes Ça il faut quoi ? Un monstre marionnette de l'ombre et un monstre lumière, ok Les effets je les lis pendant les constructions de deck Par contre Proéminence de la Tempête de Feu, très jolie carte, un navigator, je pense Alors, bêtes marionnettes de l'ombre Ok, moi ce qui m'intéresse surtout c'est les, comme la dernière fois, les bêtes cristallines Euh, ouais, bon J'essaie de faire une vidéo assez courte quand même malgré le nombre de points Euh, cette carte je sais qu'elle est sympa Ok, c'est sympa comme effet mais ça peut vite être casse-pieds Les effets qui gagnent 400 d'attaque quand tu attaques et perd 400 quand tu te fais attaquer C'est vrai qu'il y a des trucs comme ça, alors Le monstre détruit au combat sont mélangés dans le deck au lieu d'être envie de se me tire Hmm, sympa Défosser deux cartes, d'accord Pourquoi pas Euh, maître de cristal, laisse-moi deviner Alors, vous pouvez sacrifier cette carte, ajouter un monstre cristal ultime Monstre bête cristalline ou magie piège cristal depuis votre deck ou même Votre adversaire ne peut cibler ni les monstres cristal ultimes ni les monstres bêtes cristallines que vous contrôlez avec des effets de cartes Oh, sympathique Par contre, retour à la case départ, je connais ça Ok Sympathique Il y a des pendules qui vont avec Le VRXX Il faut le VRYangan Pour qu'il soit cool Ouais Bon Euh, le VRGurus Le VRMéduse Bête cristalline, le mammouth C'est parfait Ça, oui, c'est un truc qui doit être avec De niveau 9 Quoi ? Alors, invoquer suffisamment cette carte comme un monstre à effet magicien ténèbre de niveau 9 C'est un phénom de marine et de l'eau Hein ? C'est sympa Attendez J'ai un rodo qui colle Oh, ma chaise C'est... Ah, un verre solide Ah, tiens, deux fois même Cette carte Cette carte gagne 100 points de défense pour chaque monstre vert de type reptile dans votre cimetière Si votre adversaire subit des dommages de combat en attaquant cette carte Sélectionnez une magie ou piège contrôlée par votre adversaire Voilà, fin de la dame H-Tep Et détruisez-la Oh, c'est cool en vrai Hum Ah, la fameuse carte Zulu, petite pensée à lui Alors Le verre Warlord Je sais pas si j'ai tout le bet cristalline déjà Je crois que j'ai pas le dragon arc-en-ciel déjà de toute façon Donc euh Le serpent venait, je crois qu'il y a un combo sympa à faire avec Excusez-moi, j'ai bailli Le verre Illidan Alors, chaque fois qu'une carte est posée sur votre terrain Placez un compteur vert sur cette carte Deux compteurs verts sur cette carte Parce qu'il y a une carte contrôlée par votre adversaire et la détruire Hum Un jour je me pencherai à faire un deck vert Je vous avoue, c'est vraiment un truc qui m'intéresse Je sais pas comment Ah, le verre Yangan Excusez-moi, j'ai coupé ma phrase Mais ça m'intéresse de faire un deck comme ça Alors Si le seul mot ce que vous contrôlez est verre Xex Vous pouvez invoquer spécialement cette carte en position de défense face-verso Depuis le cimetière Si vous le faites, retirez-la du jeu lorsqu'elle est retirée du terrain Lorsque cette carte est retournée face-recto Sélectionnez un monstre face-recto contrôlé par votre adversaire Et renvoyez-la à la main de son propriétaire Ok, ça peut être cool Le fameux Pégase de Saphir Maradour Rayon lumineux Pourquoi pas Le tigre de Topaz Ok Win la charmeuse de vent Je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau des cartes Si j'ai tout Si je commence à avoir pas mal de cartes Libération du cristal L'équipable, mais je mets un monstre du bête cristalline Ah, c'est sympa Ah, sympathique cette carte Les bêtes cristallines Le tigre de Topaz Ah, la tortue Et le chat Le petit chat Le vert dimcle Le vert prince Ouais, des cartes Pour le take-bête cristalline Annuler les effets de tous les monstres Lumières activées sur le terrain Ou dans les cimetières Ok Le vert Tantakul Oh, alors le vert lynx Alors le vert lynx, il me dit rien Je l'ai peut-être déjà lu Durant la hand phase Enfin, la end phase Si cette carte est face recto Piocher une carte D'accord Mais après, il faut qu'elle reste face recto Parce que 300 d'attaque Le vert, j'ai délicaté Le vert falco Le vert opéra Le pont arc-en-ciel Pourquoi pas Ah, le vert yang Yang Alors, à chaque fois Qu'une ou plusieurs cartes sont défaussées De votre main Ou si elle me tient par l'effet d'une carte Controuvée par votre adversaire Augmenter, vous avez point de 1000 points Ok Ça peut être très situationnel ça quand même Le vert ugly Et le vert racouillé Alors Cette carte peut seulement déclarer une attaque Le tour où elle est retournée face recto Si cette carte attaque Elle change en position de défense face verso A la fin de la battle phase Ok Lorsque vous invoquez par sacrifice Un monstre vert de type reptile En sacrifiant cette carte Vous pouvez invoquer spécialement Cette carte depuis cimetière En position d'attaque face recto Sur le terrain de votre adversaire C'est pas mal Toujours fort appréciable Le djinn de tornade Kouakimeru Très bien J'ai cru Je crois avoir vu Un truc style dragon arc-en-ciel J'ai peut-être fumé Du mauvais shit Je sais pas du tout S'il est dans ce deck là Je sais pas du tout Si j'ai tout bu On commence à bien vider le deck C'est très très cool L'éléphant Le vert racouillé Je ne sais pas Ah Loka mecha majestueux Je l'ai déjà vu On peut sortir de situation Cette carte En vrai Scarabec Kouakimeru Maximus Kouakimeru Je sais que c'est Kouakimeru Alors Veryangant Le vipervenant Ah L'aigle Je l'oublie tout le temps Pourtant Je l'ai je crois IRL Dans mes cartes Je vois les trucs Pour le dragon arc-en-ciel Mais je n'ai toujours pas Le dragon arc-en-ciel C'est le problème Dédale Rayon lumineux Pourquoi pas Ensuite nous avons Ah le verugli Encore une fois Ah le La verguine Qui a l'air d'être compliqué à invoquer Bon Lui c'est le fameux Le pendule du deck Excusez-moi Excusez-moi J'ai le hoquet En pleine vidéo C'est cool Alors Hérisson Marionnette de l'ombre Symbole de la terre Symbole de la terre Statue barrière des hommes Ferre Ok Ouais bon Animal féerique Rayon Gouryou Le mecha majestueux J'ai rajouté le Mais il n'était pas dans le Alors Ah j'ai eu l'aigle Parfait Je suis en train de me demander Si vraiment Il y a le Dragon arc-en-ciel Dans ce paquet Là j'ai eu des très bonnes cartes Le verre noble Le verre Le verre victoire Je le connais C'est pas celui-là Statue barrière des enfers Oui Pour coupin La place est quoi Kimuru Tout ne rentre pas dans un deck Terre déchaînée J'ai mis la carte Horus Le dragon des ténèbres Très jolie carte Hop Bon Alors Toujours pas Allez allez Le verre Hop Dragon arc-en-ciel Les ténèbres Bon si il y a les ténèbres Je pense qu'il y a le normal Tricto Par l'attaque D'un monde d'adversaire Piocher une carte Lorsque cette carte Envie de terre un cimetière On va une carte Depuis votre main Au cimetière Bon ça doit comboter Avec quelque chose Faire opéra Les marionnettes de l'ombre Des marionnettes de l'ombre Je sais pas du tout Ce que vaut le deck Les marionnettes de l'ombre Le beau avenant Qu'est-ce qu'on a là Le désert tapir Quel est mignon Toujours pas Toujours pas Toujours pas de dragon arc-en-ciel Princesse Homme des ténèbres Monsieur Homme Que faites-vous ici ? Ouais Pourquoi pas Le vert 1010 1010 Ouais 1010 Il est 1010 Ouja de la tombe Invitation des ténèbres Par contre Ça il me semble Que c'était pas mal J'ai pas lu l'effet Mais il me semble Qu'elle est cool Comme carte D'accord Il me manque plus que 15 cartes Que je n'ai pas eu Et à mon avis Dans ces 15 cartes Il y a le pétaine de dragon Des arc-en-ciel Le désert tapir Ah J'ai une nouvelle carte Dans le lot Le vert queen C'est pas nouveau Il y a une carte Que je n'avais pas eu Puisque je suis à 310 sur 314 En plus ça J'ai déjà eu Là Ça va commencer A être le truc Où je vais avoir plus que Très peu de nouvelles cartes Et vu mon nombre de points Ça m'étonnerait Ah le paladacuakimiru Ah bah non Il n'était pas nouveau Ah bah le voilà On t'attendait justement Jean-Louis Le Maximus Kouakimiru Ah on a eu Ce qu'on cherchait Un exemplaire C'est très suffisant Moi je pense Surtout que j'ai celui des ténèbres Je sais pas s'il se joue Avec le dragoire Quand c'est normal La tortue Toujours à prendre Ça c'est une carte Pour les bêtes cristallines Alors Toujours des verres de plus Ce qui m'intéresse J'ai des cartes Que je n'avais pas encore Ames de l'ombre Elle est cool Cette carte en vrai Ah Vous n'avez plus assez de points Genre Louis Tu n'as plus assez de points Attendez On va ouvrir un paquet De De monsieur Muto Voilà Je ne sais pas du tout Si ça a servi à quelque chose Mais bon Donc sur ce les gars J'espère que la vidéo Vous aura plu Nous on aura eu ce qu'on voulait Je finirai Les quelques cartes Qui manquent hors vidéo On ouvrira d'autres paquets Dans d'autres vidéos Je pense les gars Donc sur ce les gars J'espère que la vidéo Vous aura plu Nous on se retrouve Dans une prochaine vidéo Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501